Coucou à tous, nous sommes le jeudi 29 avril, il est 13h15, je suis en train de regarder la vidéo de Nina Quinn, je lis une heure par jour pendant une semaine, et je ne sais pas si je ne vais pas faire un challenge vlog comme ça aussi, lire une heure par jour pendant une semaine, à partir d'aujourd'hui, je vais tenter, donc déjà je finis son vlog là, et après je vais essayer de lire pendant une heure, et je vais vous reprendre du coup dans la journée, je vais faire de jeudi à jeudi prochain, je vais essayer du coup, on va voir, bon sans compter le week-end peut-être, parce que je serai sûrement occupée tout le week-end, à voir comment ça va se passer, si je ne compte pas samedi et dimanche, je rajouterai deux jours de plus, on va voir, ça va durer une semaine, donc je vais faire comme Nina Quinn le petit challenge pour essayer de lire un peu plus, à voir tout ça, voilà, je vous reprends juste après, ou tout à l'heure, voilà, pour vous montrer ma lecture en cours, j'ai du mal à lire en ce moment, donc je vais essayer de me poser au moins une heure par jour, ce serait bien. On n'en parle pas, parce que c'est tellement compliqué, c'était tellement compliqué à cette époque là, que les gens font comme si le peuple LGBT, le peuple, les personnes LGBT n'existaient pas à ce temps là, alors que... Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure, je finis de regarder son vlog, et je vous dis à tout à l'heure, ou à ce soir plutôt, voilà, j'espère que je ne vais pas vous oublier, comme des fois je vous oublie, mais je ne pense pas quand même, voilà, à plus, dans le bus ! Toujours en train de regarder le vlog de Nina Quill, j'aime vraiment beaucoup ses vlogs, c'est une de mes youtubeuses préférées, j'aimerais trop lui ressembler, enfin niveau vlog, ce qu'elle fait, mais je suis loin de lui ressembler en fait, et j'espère que je vais arriver à faire mon challenge de lecture quand même, mais ça c'est pas gagné non plus ! Le 29, le jeudi 29 avril, il est 14h, et je vous reprends, parce que j'ai lu un peu, finalement, j'ai lu une petite demi-heure de 13h30 à 14h, le livre que je suis en train de lire en ce moment, à pleine vie de Laurent Kéruzoué, du coup j'en suis rendue à la page 70, je vous ai pas attendu, du coup j'ai lu un peu pendant une demi-heure, et là je vais relire encore une demi-heure du coup, ce qui fera une heure, donc je vais lire devant vous, mais je vais pas lire les une heure entière, parce que moi je sais pas faire en accéléré les montages, comme Nina Queen, ou comme ça, donc je vais lire un peu devant vous, et après je vais arrêter, et je vous reprendrai pour vous dire à quelle page j'en suis, une demi-heure après, en gros. Mais là, là je lis, mais en même temps, voilà, on est un petit peu quand même devant vous. J'espère qu'il sera intéressant ce vlog, si vraiment c'est pas intéressant, je sais pas si je le posterai, je ne sais pas en fait, on verra. Heureux, nous sommes toujours le 29 avril, le jeudi 29 avril, je vous reprends une demi-heure après, il est 14h30, et vous voyez, j'ai réussi à lire jusqu'à la page 79. Donc j'ai lu quand même plus de, j'ai lu 40 ou 50 pages en tout, en une heure. Donc je suis contente, parce que c'est faisable, et voilà, et que j'arrive à lire du coup, et j'espère le finir d'ici demain, ou lundi, à voir, parce que ce week-end, normalement, je ne lis pas, à part peut-être samedi matin, on verra, suivant à quelle heure je me lève, et tout, parce qu'après j'ai une baby shower l'après-midi, le soir je revois mon chéri avec des amis, donc non. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire ce week-end, le dimanche, je ne sais pas ce qu'on fait avec mon chéri, mais quand je suis avec mon chéri, je ne lis pas trop. Donc on verra si j'ai le temps de lire ou pas ce week-end. Déjà demain, j'essaierai de prendre une heure aussi pour lire, on verra. Et puis voilà, bon ben je vais vous laisser pour aujourd'hui, c'était un petit test et ça a bien marché, je suis contente, on verra si ça va durer dans le temps. Voilà. Et si j'arrive à poster une vidéo tous les jours, enfin poster, vous comprenez, à vloguer tous les jours. Voilà, je vous laisse et je vous dis à plus. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 30 avril, il est 11h30 bientôt et je voulais vous montrer une mignonnerie là, un petit chat là, voilà, qui rouronne. Voilà, et je vais fermer une heure de lecture devant vous, enfin devant vous, je vais commencer à lire devant vous et je finirai après et je vous montrerai là où j'en étais, là où je me suis arrêtée. j'en étais à la page 79 hier. La page 80alie 0. 615. 915. 615. 716. 818. 920. 11. bon je vais continuer ma lecture là vous voyez j'en suis à la j'ai lu deux pages devant vous mais bon si je lis trop devant vous ça va vous saouler à force donc je vous reprends quand j'ai fini ou demain pour demain je ne sais pas si je vais vous reprendre parce que c'est le week-end je vais récicher le temps je vais vous reprendre pour vous montrer où j'en suis et si j'ai pu lire une heure par jour etc etc je vous reprendrai dans tous les cas si je ne vous reprends pas ça sera lundi voilà en espérant que j'y pense et que je serai assidue dans ce challenge normalement oui j'aimerais bien finir le livre la semaine prochaine voilà voilà bon mais je vous laisse pour maintenant je vous dis à plus coucou à tous nous sommes le lundi 3 mai je vous reprends depuis vendredi je vous ai pas repris excusez moi du coup je vous reprends avec deux livres toujours en pleine vie de laurel curuzo et je fais toujours mais une heure de lecture là bon ce week-end j'ai lu que deux pages en tout donc là j'en suis arrivé à la page 81 c'est ça oui 81 oui c'est ça 81 je suis à la moitié donc il me tarde de le finir il est trop bien son autobiographie donc de laurel curuzo et et j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres c'était pas prévu ah oui je suis dans mon bain en fait ce soir devant marie au premier regard là c'est celle de ménage je me suis mis mon petit ordi j'ai baissé le son là pour vous parler et du coup j'ai reçu ce livre aujourd'hui je suis trop contente parce que je suis partenaire à service presse avec les éditions plomb et j'avais rien demandé et ce mois ci ils m'ont envoyé ce livre et un autre livre que j'ai reçu samedi aussi il va falloir que je vous le montre dans la semaine mais je vais lire celui-là en premier ça c'est sûr parallèlement au livre de laurel curuzo et je vais commencer même ce soir je vous mets le petit résumé là vous allez pouvoir faire pause voilà j'adore laetitia milot c'est mon actrice préférée mon écrivaine préférée et je trouve qu'elle a une superbe voix avec loin d'ici le single avec Vincent Niclos que j'adore voilà 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 je vais vous laisser pour maintenant je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai lu un peu pour vous dire que j'en serai dans ma lecture voilà à tout à l'heure beaucoup à tous nous sommes le mardi 4 mai et voilà mes deux lectures en cours j'essaye de lire une heure par jour mais il y a des jours où j'y arrive moins bien que d'autres hier soir j'ai pas beaucoup lu donc j'ai lu un peu de ce livre-là et ce matin aussi j'en suis à la page 82 et j'ai commencé le nouveau livre de laetitia milot et j'en suis qu'à la page 13 donc vous voyez j'ai un peu encore du mal à lire mais j'essaye de me forcer à lire même si c'est pas une heure une demi heure tous les jours mais le challenge d'une heure j'ai réussi qu'une fois jeudi dernier à le faire ah et vendredi un peu et depuis bon ce week-end j'ai pas lu hier j'ai pas lu une heure et aujourd'hui j'ai pas lu une heure vous voyez et je vais pas arriver à lire une heure je pense aujourd'hui voilà je vous reprendrai demain maintenant à plus coucou à tous je vous reprends le on est le 5 mai et il est 10h34 je viens de finir mon ménage ça se voit les carobris voilà et je viens vous parler de mes lectures hier soir j'ai lu un peu mais j'ai pas lu une heure hier j'en suis au chapitre 2 page 18 de célia de laetitia milot franchement c'est prenant j'aime beaucoup cet après-midi je pense avoir le temps de lire je vais amener je vais amener un pote qui a un examen de santé à passer et pendant en attendant je pense lire et j'ai un peu avancé aussi dans la biographie de laurent kérusoré ah non j'ai pas trop avancé là je crois que c'est une ou deux pages une page de plus c'est tout hier soir voilà mais j'aime beaucoup mes deux lectures surtout celle là à mon avis ça va être très prometteur donc voilà je vous reprendrai sûrement tout à l'heure quand je serai dans la voiture toute seule à attendre voilà voilà je vous dirai où j'en suis et tout j'espère que je vais y penser mais je pense vous reprendre enfin ce soir je pourrai pas j'ai j'ai j'aurai ma colocation aux copains donc après je peux pas vous reprendre des fois quand je suis pas toute seule donc voilà mais voilà voilà je vous reprendrai plus tard dans la journée je pense à plus dans le bus à tout à l'heure dans le tracteur Nina Queen sort de ce corps je rigole il faut bien rigoler dans ce monde de brut coucou à tous nous sommes toujours le 5 mai je vous reprends pour vous dire je parle pas trop fort parce que je suis dans une voiture sur un parking et il y a la vitre ouverte on va se demander ce que je fais j'attends mon pote là pour son examen et j'en ai profité pour finir le livre de laurent kérusoré j'ai lu déjà une demi-heure et dans mon sac là qui est là j'ai amené celui de Laetitia Milo je peux pas l'attraper là et je compte le dire encore un peu là peut-être j'ai lu un peu plus d'une demi-heure même là presque une heure déjà que j'ai lu donc je trouve que c'est bien aujourd'hui je m'en doutais que j'aurai le temps de au moins de finir celui-là je ferai la chronique sur mon blog il s'appelle passion addict sur wordpress si ça vous dit d'aller voir donc voilà je vous reprends tout à l'heure ou demain sinon à plus coucou à tous nous sommes le 6 mai et je vais vous montrer où j'en suis dans le challenge ça fait une semaine que je le fais sans compter le samedi et le dimanche du coup donc je vais encore le faire je pense jusqu'à lundi le challenge ou mardi on verra si j'ai assez de rush pour faire une vidéo après pour vous le mettre en ligne la semaine prochaine ou la semaine d'après s'il faut je sais pas si j'aurai le temps la semaine prochaine vu qu'il va y avoir le pont et tout donc voilà j'ai fini donc hier je vous ai montré que j'avais fini le livre de Laurent Curuzo et j'ai fini sa biographie que j'ai bien aimé il va falloir que je fasse la chronique pour mon blog d'ailleurs il est sale et là j'ai bien avancé dans le livre de Laetitia Milo j'en suis à la page 26 ouais je me suis arrêté hier soir un peu avant le quatrième chapitre je pense que c'est le quatrième parce que c'est pas noté les chapitres mais j'en ai eu 3 et demi chapitres il est vraiment prenant ce niveau j'aime beaucoup là je vais pas avoir le temps de continuer parce que j'ai une copine qui va passer pour un café mais je pense que ce soir avec ma coloc et son chéri on doit se regarder Hunger Games pendant les pubs je vais peut-être si j'ai le temps je vais lire pendant les pubs et je pense vous montrer demain où j'en suis du coup enfin ce soir je prendrai pas ma caméra devant ma coloc et son compère voilà donc je vous montrerai demain maintenant je vous dis à demain ciao coucou à tous nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 mai et j'ai avancé un petit peu hier soir vous voyez j'en suis à la page 31 je sais plus quel chapitre c'est du coup vu qu'il n'y a pas écrit donc j'ai un peu lu hier soir j'ai pas lu tout à fait une heure bah j'ai lu un peu pendant deux chapitres je crois et comme ils sont courts je l'ai lu pendant les pubs de Hunger Games donc voilà j'ai pas beaucoup lu mais voilà donc là je vais lire un peu devant vous je vous reprends de face re coucou je vous reprends juste pour lire un peu devant vous parce que normalement c'est le but et je ne le fais jamais putain le téléphone il a non je vous comprends mais demain parce que demain je pourrai un peu je pense vous reprendre parce que je vois mon chéri ce soir mais après il part à la pêche donc donc je serai un peu toute seule j'aurai le temps de lire je pense un petit peu donc je vous reprendrai en vidéo demain voilà pour vous dire où j'en suis si j'ai lu un peu aujourd'hui ou pas à moins que j'arrive à vous reprendre ce soir mais ça m'étonnerait ce soir avant que ma coloc et mon chéri arrivent je pense pas donc à plus coucou à tous nous sommes le samedi 8 mai je vous avais dit que je savais pas si je pouvais vous reprendre et je peux vous reprendre parce que mon chéri est parti à la pêche ce matin enfin il était là hier soir jusqu'à ce matin 10 heures il est parti à la pêche et il revient tout à l'heure et j'ai un peu de temps devant moi donc je vais lire un peu je pense ma coloc et son chéri c'est pareil ils sont partis faire des courses ils reviennent tout à l'heure donc j'ai du temps devant moi c'est pour ça que je vous prends en vidéo pour vous montrer mon avancée j'ai quand même lu 35 pages je suis contente hier j'ai pas lu tout à fait une heure mais j'ai lu quand même pas mal j'ai lu trois quarts d'heure une demi heure je pense hier et j'adore ce livre il est vraiment prenant Laetitia Milot de toute façon elle écrit super bien et ça c'est un thriller psychologique vraiment prenant donc je suis contente mon challenge grâce à Nina Quinn me redonne le goût de la lecture je suis contente la semaine prochaine jeudi, vendredi, samedi et dimanche je pars dans les Pyrénées avec mon chéri il pêchera le matin, l'après-midi on sera tous les deux mais le matin soit je ferai la grâce mat ça dépendra de mon état de fatigue ou soit j'amènerai un livre pour lire à côté de lui quand il pêchera ou dans la tente je crois qu'on va camper mais c'est pas sûr on va peut-être essayer de louer un gîte mais ça c'est rien de sûr si on y arrive comme on s'y fera un peu au dernier moment je sais pas trop donc voilà je suis quand même contente et j'essaierai de vous filmer tout ça quoi ça sera dans un nouveau vlog après là je pense qu'il va y avoir assez de rush je pense fermer ce vlog demain ou lundi et vous le mettre en ligne pour mardi je vais essayer en tout cas et comme ça à partir de mercredi au jeudi je ferai un nouveau vlog voilà je vous laisse pour aujourd'hui parce que je pourrais pas vous reprendre ça m'étonnerait ils vont arriver après et je serai plus toute seule donc voilà à plus coucou à tous je vous reprends on est le lundi 10 mai il est bientôt midi hier j'ai lu un petit peu donc j'en suis à la page 51 du livre de Laetitia Milo je suis contente parce que je lis pas une heure par jour mais je lis un peu tous les jours plus qu'avant j'ai repris goût à la lecture donc voilà je vais couper cette session de vlog aujourd'hui je vais essayer de le mettre en ligne ce soir ou demain peut-être qu'avec mon chéri on part dans les Pyrénées pendant 4 jours jeudi, vendredi, samedi, dimanche c'est pas encore sûr ça sera suivant le temps donc là il fait beau mais s'il pleut trop on y va pas s'il pleut pas trop on y va donc si on y va j'aurai le temps de lire là-bas normalement parce que lui le matin et le soir il va pêcher donc moi je resterai tranquille en lisant ou alors je pourrais l'accompagner mais je l'irai et l'après-midi on sera que tous les deux après avec les chiennes donc voilà et si on y va pas j'aurai un peu moins le temps de lire par contre donc on verra si je reprendrai une semaine de vlog ou pas à partir de mercredi ou jeudi je verrai voilà donc je m'arrête ici pour ce vlog là je vais vous reprendre face caméra et pour vous parler une dernière fois comme ça et puis voilà pour vous faire un au revoir mais pas longtemps l'au revoir voilà donc c'est la fin de ce vlog et je vous reprendrai peut-être la semaine prochaine sinon ça sera la semaine d'après je vais voir je sais pas trop encore suivant ce qu'on fait avec le chéri ou quoi voilà suivant si je peux filmer si je peux pas filmer voilà 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 et je vais essayer de la mettre d'ici demain en ligne de vidéo j'espère que ça mettra pas trop de temps voilà voilà et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas laissez un commentaire mettez le pouce en l'air abonnez-vous à ma chaîne ça me ferait très plaisir voilà voilà à plus